Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 12 juillet 2024, 8h48, heure du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, c'est qu'ils ne le sont pas. Faites-le maintenant, tellement de choses à vous partager, tellement de nouvelles, il y a tellement de distractions. Tu dois comprendre qu'avec le complexe médiatique, qui s'est spécialisé dans la désinformation, dans la propagande, et souvent même dans le mensonge pur et simple, on n'a qu'à penser à Joe Biden et ses quatre dernières années de présidence, où les médias savaient très bien ce qui se passait, mais l'ont caché aux Américains et au monde entier, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis sont encore un pays très, très dominant et important. Et la question est de savoir, c'est, on cache quoi? On cache l'état de santé, naturellement, et l'état des facultés mentales de Joe Biden, mais on cache aussi le fait de savoir qui gouverne les États-Unis, vraiment. Je pense qu'on s'en doute, tout le monde le sait, comme qui gouverne tous nos pays. C'est un groupe occulte qui comprend le complexe industriel très puissant. Tu peux penser à BlackRock, Vanguard, toutes ces grosses têtes qui contrôlent tout l'argent, toutes les ressources naturelles, tous les fonds d'investissement, qui menacent les entreprises s'elles ne se plient pas à leur agenda, que ce soit pour l'urgence climatique, l'LGBTQ++, l'inclusion, l'équité, tous des concepts nuls dans le sens où ils sont complètement vides, bien, ils les menacent de ne pas avoir de financement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ces gens-là qui sont les plus puissants au monde, c'est eux qui gouvernent tout et qui contrôlent tous les gouvernements. Donc, le complexe industriel, le complexe pharmaceutique, le complexe militaro-industriel, et le complexe médiatique, bien, c'est leur petit bébé, parce que ça leur appartient aussi, et c'est eux qui contrôlent le narratif. D'ailleurs, c'est pour ça que tous ces gens-là répètent toujours, tout le temps, tout le temps, la même chose. Maintenant, avant, il y a tellement, tellement de distractions, mais qui passent sous le radar. Et c'est ça que je veux vous partager, parce que c'est très important. Ça fait des années qu'on monte ça, on monte ça, la fameuse grippe aviaire qui touche les cheptels d'oiseaux de ferme, d'oiseaux aussi sauvages, depuis des années, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, on monte ça, on monte ça, avec raison ou non, ça fait partie de la réalité de la vie. Et là, on le sait, quelque chose de gros s'en vient en novembre. En novembre, il y a l'élection des États-Unis présidentielles, où maintenant, on voit Donald Trump dominer tous les sondages, et tous les états-clés qu'on appelle les fameux swing states, ceux qui se promènent, les têtes, les girouettes, une fois ils votent républicains, une fois ils votent démocrates. Moi, je ne peux pas comprendre comment tu peux, en tout cas, ce n'est pas important. Mais ces États-clés-là, que les Américains, dans leur langage, les experts politiques, appellent les swing states, ça veut dire les États qui ont le cul entre les deux chaises, Trump, et c'est ceux-là qui font gagner le collège électoral, Trump les domine. Pour plusieurs raisons. On a beau essayer, avec les médias, de mentir et dire, comme ici, que l'inflation commence à être contrôlée, mais les prix ne baissent pas. Les prix continuent toujours à augmenter. L'inflation n'est pas contrôlée. Le prix de l'essence est toujours très élevé. Le prix des logements est toujours très élevé. Le prix des propriétés est de plus en plus élevé. Le prix des assurances, le prix de tout est de plus en plus élevé. Ça ne va pas bien pour la classe ouvrière. Et tes médias ont beau te raconter, n'importe quoi, eux autres, ils vivent dans une autre dimension. C'est du monde qui n'a aucun problème financier. C'est le jet-set de la télé. C'est le jet-set des affaires. C'est le jet-set des arts. C'est le jet-set de tous les domaines. C'est sûr que quand tu es dans le jet-set, et que tu n'as aucun problème financier, tu peux raconter n'importe quoi. Mais ceux qui vont à tous les jours magasiner pour essayer de nourrir la famille, ils savent que l'inflation n'est pas contrôlée. Tu comprends? Et ainsi de suite. Bon. Ceci étant dit, Donald Trump, à 99,999% plus 0,01, qui est égalé à 100%, a 100% des chances d'être élu. Et on le sait, lors de sa première présidence, tout l'état profond qu'on appelle le « deep state », c'est-à-dire le vrai gouvernement, ceux qui sont là, puis qui ne bougent pas, puis qui sont les représentants de ce culte dont je vous parle, bien, eux autres, ils l'ont dit, à maintes reprises, par la voix de leur marionnette que sont tous les politiciens, Donald Trump ne sera jamais président à nouveau. Peu importe ce que ça va coûter. Pas qu'on a peur de Donald Trump et des politiques de Donald Trump, ça, c'est des épouvantables à moineaux. Parce que Donald Trump, c'est une marionnette comme les autres, comme Vladimir Poutine est une marionnette comme les autres. Et David Dyke a donné une bonne entrevue il y a quelques jours, je pense que je vous en ai parlé et je vous ai laissé le lien, je vous le relaisserez peut-être le lien dans la description, il dit, tout ce monde-là est ensemble. Poutine est allé s'asseoir sur les genoux de la Chouab lorsqu'il était un jeune politicien prometteur. Tu comprends? Ils sont tous dans le même jeu, dans la même game. C'est pour ça que tu n'as pas de guerre mondiale et tu n'en auras pas de guerre mondiale parce que tout ce monde-là a un seul et unique but, c'est d'abord de contrôler leur population, de terroriser leur population pour pouvoir les contrôler encore plus facilement. Puis c'est un jeu. C'est un jeu qui coûte très cher. Ça coûte cher en vie puis ça coûte cher en argent aussi à la population parce qu'il ne faut pas que tu oublies que toutes les dépenses puis toute l'impression d'argent qu'on fait qui fait que ton argent ne vaut plus rien, bien c'est un impôt qu'on te donne puis c'est une taxe mais on ne te le décrit pas comme ça. Donc, ces gens-là, on ne dit jamais qu'il va être président nouveau. On va prendre tous les moyens nécessaires. Donc, ce n'est pas parce qu'on a peur de Donald Trump dans le sens de ses politiques. Donald Trump n'est même pas allé après Hillary Clinton quand il disait en campagne électorale puis dans les débats « Ah, si moi je suis en charge du département de la justice, je vais la mettre en prison » parce que c'était juste des débats, c'était juste du spectacle. Puis il n'a jamais, jamais persécuté qui que ce soit alors que tu as vu ce qui est arrivé avec l'État profond qui s'attaque à Donald Trump. Il ne faut pas que tu oublies que Donald Trump pendant 72 ans. Il n'a eu zéro, zéro accusation de quelque sorte que ce soit. OK? Zéro. Il a été président quatre ans puis c'est l'homme le plus enquêté de l'histoire de l'humanité puis il se retrouve avec des accusations qui tombent du ciel comme des pluies en pleine mousson en Inde. Pose-toi la question à savoir pourquoi ça arrive. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des politiques WACO parce que c'est loin d'être WACO. Il représente Wall Street, il représente le monde de l'industrie du pétrole, du gaz et même du complexe militaire ou industriel. Donald Trump a été le président qui a endetté le plus les États-Unis. Pas lui qui a arrêté les dépenses, là. Ce qu'on a peur puis ce qu'on n'aime pas avec Donald Trump, c'est qu'on ne peut pas le contrôler. Contrairement à tous les autres politiciens que tu peux contrôler, lui, tu ne peux pas le contrôler dans ce qu'il dit puis dans ce qu'il tweet. Et Donald Trump, son plus grand crime, ça a été d'avoir éveillé toutes les populations mondiales. Pas juste les Américains, toutes les populations mondiales, au fait que le complexe médiatique est l'ennemi du peuple, peu importe où tu te trouves. Que le complexe médiatique est là pour représenter l'élite et l'élite seulement et les intérêts et les intérêts de l'élite seulement. Ça, c'est partout dans tous les pays. Donald Trump a éveillé aussi le monde au fait que les politiciens, c'est des gros zéros pointés qui font encore là que représenter le complexe militaire ou industriel, le complexe industriel puis que ces gens-là sont juste pour leur propre intérêt, restent là pendant des décennies et des décennies à accomplir zéro, à créer toutes les guerres, toutes les misères, toutes les injustices puis viennent te promettre à chaque campagne électorale qu'ils vont régler tous les problèmes qu'eux-mêmes n'arrêtent jamais de créer. Il a exposé ça. Il n'y a pas un autre politicien avant Donald Trump qui a exposé puis qui a attaqué la classe politique puis qui a attaqué le complexe médiatique. Pense-y deux secondes. Tu te présentes à la plus haute position politique du monde, présidence des États-Unis puis tu te mets le complexe médiatique à dos en les accusant d'être l'ennemi du peuple puis tous les autres politiciens en disant c'est tous des pas bons ça, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont là puis tout ce qu'ils ont fait c'est d'accumuler ta misère, ta misère et les problèmes. Il faut le faire pareil. Donc, c'est un cas spécial. Le 4 novembre ou le 5, c'est cette année le 5 novembre l'élection, c'est une des élections les plus importantes. Tant que je t'ai dit que cette année 2024, il y avait 60 élections dans le monde. Presque 4 milliards de nos frères et sœurs qui s'en allaient voter. Souvent pour rien parce que tu ne sais même pas ce qui est arrivé avec ton bulletin de vote mais ça, c'est une autre question. C'est beaucoup de monde et ça, c'est une des plus importantes. Et qu'est-ce qui arrive au mois d'octobre? Parce que tu le sais qu'ils veulent bloquer le monde entier, le complexe industriel mondial, le culte qui nous gouverne, veut bloquer Trump, pas parce qu'il y a des politiques comme je te l'ai dit qui vont transpirer, vraiment pas révolutionnaires, mais lui, tu n'es pas capable de le contrôler. Il ne va pas arrêter pendant 4 ans d'insulter tout le monde, d'éveiller tout le monde au fait que, regarde autour de toi, mais il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire sauf au moins l'éveil se fait. Parce que si tu veux changer le monde, il faut qu'il y ait un éveil. qu'est-ce qui arrive au mois d'octobre? Ben oui, le 2 octobre, il y a un sommet international sur la grippe aviaire. Bienvenue au sommet international sur la grippe aviaire où nous aborderons les préoccupations urgentes entourant le développement ou les développements récents de la grippe aviaire avec l'émergence d'une souche extrêmement virulente de la grippe aviaire affectant à la fois les bovins et les humains. Il est impératif que nous nous réunissions pour discuter de la préparation, des stratégies de réponse et des implications futures de cette situation en évolution. Ça, c'est sur le site de ce sommet-là qui est CASH, qui est le Canadian Animal Health Surveillance System. Pendant ce temps-là, les États-Unis, le gouvernement américain vient d'accorder à Moderna 176 millions de dollars pour produire un vaccin contre la grippe aviaire. Tu ne l'invente pas? Je ne l'invente pas. C'est là. Le gouvernement américain a accordé 176 millions de dollars à Moderna ouvrant un nouveau volet pour faire avancer le développement de son vaccin contre la grippe aviaire à annoncer mardi la société alors que les inquiétudes grandissent concernant une épidémie de virus H5N1 dans plusieurs États chez des vaches laitières et des infections de trois travailleurs de l'industrie laitière depuis mars. Wow! Le 2 octobre l'élection est le 5 novembre. Qu'est-ce qui va arriver entre aujourd'hui et le 2 octobre et aujourd'hui et le 5 novembre? Il y a plein de choses qui vont arriver. Tu le sais que tout est possible. La seule chose dont tu peux être certaine c'est qu'on ne veut pas que Donald Trump revienne. Et ils vont prendre tous les moyens pour s'assurer hop, je pense que j'avais pas de... Attends, j'ai tellement de pages d'ouvertes Je vais en éliminer quelques-unes pour que tu puisses voir qu'est-ce que j'avais à te partager. Je pense qu'on devrait être bon. Quand j'ai trop de fenêtres d'ouvertes je ne peux pas vous partager. Ça y est. Donc tu le vois Sommet international sur la grippe aviaire 2024 date du début du sommet de octobre et je te laisserai des liens mais il y en a tellement Rooters de 2 juillet le gouvernement américain accordé 176 millions de dollars à Moderna ouvre un nouveau volet pour faire avancer le développement de son vaccin contre la grippe aviaire patati patata patati patata aïe 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 préparez-vous ça peut être n'importe quoi en partant d'une guerre organisée en pandémie ou tout ce que tu veux tout ce qu'on a en tête c'est de stopper l'arrivée une deuxième fois mais dans la seconde fois ça serait sa troisième victoire Donald Trump on veut stopper Donald Trump Je vois on veut stopper on veut stopper Sous-titrage ST' 501